On va commencer avec une présentation de Bastien Padlou qui va nous parler de Pirate, un jeu pour l'apprentissage de l'informatique en Python. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? Ok. Alors du coup, ça tombe bien qu'il y ait eu cette présentation juste avant parce que moi j'enseigne il y a une année supplémentaire en fait, en première année d'école d'ingé à Télécom Bretagne à Brest. Et donc l'idée c'est qu'on a eu carte blanche pour proposer un nouveau cours en première année pour remplacer l'ancien cours de programmation algorithmique et théorie des graphes. Donc pour vous présenter un petit peu le logiciel qui va servir de support à ce cours là, j'ai organisé ma présentation comme ça. Donc tout d'abord, il faut présenter un peu les grandes lignes du cours, de pourquoi on a fait ça. Ensuite, le logiciel en lui-même et après je me suis dit que vu que c'était une compte de Python, j'avais quand même rentré un peu dans les détails techniques. Et deux, trois petits retours d'expérience pour conclure. Alors dans l'idée, les étudiants quand ils arrivaient chez nous, le problème c'est qu'il n'y avait pas un attrait énorme pour l'informatique. En l'occurrence, ces étudiants, ils ne trouvaient pas ça génial et puis après une année à faire du C, ils trouvaient ça peut-être encore moins bien, voire toujours pas génial du tout. Et ils se posaient, ça allait même pire que ça en fait, c'est qu'il y avait des questions qui se posaient, qui étaient liées à l'utilisation du langage C, qui n'avaient pas lieu de se poser parce qu'elles sont complètement ridicules comme question. Et au final, à la fin de la première année, il y avait toujours des interrogations qui restaient et on n'avait vraiment pas réussi notre objectif d'enseignement qui était de faire passer les messages d'algorithmiques aux étudiants. Donc on a eu complètement carte blanche, comme je le disais tout à l'heure, et l'idée c'est qu'on s'est dit qu'on allait remplacer le C par un couple de trucs. Donc d'une part le Python, pour capitaliser sur la réforme prépa et donc sur l'utilisation du Python dans les classes préparatoires. Et d'une autre part, un petit logiciel qu'on a codé nous-mêmes, qui s'appelle Pyrate, et qui permettrait de passer du coup du bof des étudiants en arrivant à un bof plus plus, voire peut-être enlever complètement le bof pour intéresser les étudiants à l'informatique. Voilà, donc le logiciel en lui-même, c'est juste un labyrinthe. Donc vous avez deux petits pions qui vont être en fait contrôlés par des programmes écrits en Python. Donc en fait, les petits pions vont être juste des intelligences artificielles, qui vont être codées par les étudiants. Le but, ça va être de ramasser tous les petits bouts de fromage qui sont dans le labyrinthe plus vite que l'adversaire. Et pour corser un petit peu le tout, on a rajouté de la boue dans le labyrinthe, ce qui permet en fait d'avoir un certain passage de cases qui coûte plus de mouvements que les autres. Donc là, typiquement, pour passer de cette case-là à cette case-là, ça va prendre 10 mouvements parce que c'est écrit sur la case-là. Et donc les étudiants, quand ils arrivent, on les met devant cet objectif-là, qui est, vous avez un labyrinthe, vous contrôlez un pion, il faut ramasser plus de bouts de fromage que l'adversaire, et puis les outils qu'on va avoir en cours vont vous permettre de réussir ce genre de choses. Bon, les étudiants, au départ, ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit. Donc on va y aller par objectif croissant. Alors, tout d'abord, on va essayer d'abstraire un petit peu le problème qu'on représente avec ce logiciel-là. Donc, vous vous doutez bien qu'il y aura de la théorie des graphes derrière tout ça, parce qu'un labyrinthe, c'est quand même un cas assez simple pour enseigner la théorie des graphes. Donc ce qu'on fait, c'est tout d'abord, on leur apprend à abstraire ce problème-là dans un modèle mathématique qui va nous servir pour la suite. Donc là, des graphes, en rajoutant tout simplement un nœud sur chaque case, et en rajoutant des arrêtes entre nos nœuds, s'il n'y a pas de mur qui empêche le passage. Les pondérations correspondent à de la boue. Donc vous voyez, ici, on avait une boue qui prenait 10 mouvements à passer. Donc là, on va mettre une pondération de 10 sur l'arrête, et au final, on a un graphe qui encode complètement notre labyrinthe, et sur lequel on va pouvoir voir des algorithmes classiques. Et après, on va y aller par objectif croissant. Donc, le premier objectif qu'on va avoir avec les étudiants, c'est qu'on va mettre un seul bout de fromage dans le labyrinthe, et on va leur dire, allez ramasser ce bout de fromage. Donc pour ça, on va pouvoir voir plusieurs algorithmes. Donc les plus classiques, évidemment, ça va être parcours en largeur, qui va récupérer le plus court chemin jusqu'au bout de fromage dans le labyrinthe. Un parcours en profondeur, par exemple, où on va trouver un chemin qui va nous amener là-bas. Et après, on va pouvoir rajouter de la boue, et commencer à étudier des algorithmes de plus court chemin sur des graphes pondérés. Donc là, par exemple, du Dijkstra ou du Floyd-Warshal, qui va nous renvoyer le plus court chemin d'un nœud à tous les autres, ou alors entre toutes paires de nœuds. Une fois cet objectif accompli, on va passer à un objectif qui est un peu plus à élaborer, qui va être plus proche de ce qu'on va faire à la fin du module, et on va rajouter des bouts de fromage dans le labyrinthe. Donc là, on a plusieurs bouts de fromage, et on va pouvoir étudier de nouveaux algorithmes qui vont être plus complexes, et commencer à étudier, par exemple, des classes de complexité avec des algorithmes qui vont nous servir de support. Donc on peut faire un voyageur de commerce, où on va calculer le plus court chemin qui passe par l'ensemble des bouts de fromage. Donc voilà la solution. On peut introduire du coup le fait que ces algos sont NP-complets, qui sont difficiles à résoudre, et leur faire, par exemple, calculer le temps nécessaire à trouver la solution par rapport au nombre de bouts de fromage dans le labyrinthe. Ou alors on peut aussi leur présenter des méthodes approchées, comme des algorithmes gloutons, où on va se diriger vers le fromage le plus proche à chaque fois. Et donc là, on peut leur expliquer un petit peu comment mesurer la proximité de la solution d'un algorithme approché à une solution exhaustive. Donc il y a beaucoup d'autres solutions, donc je ne détaille pas exactement, mais on peut faire, par exemple, des colonies de fourmis, on peut faire des algorithmes génétiques. Donc ça, c'est des choses qui nous ont été proposées par les étudiants eux-mêmes, sans même qu'on ait proposé ça dans le cours. Et donc le dernier objectif qu'on fait, c'est qu'on prend tous les étudiants, on leur fait coder des IA, et on leur fait faire un tournoi en amphi. Donc l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu environ une quarantaine d'équipes, et la quarantaine d'équipes, on a fait un petit tournoi en arbre comme ça, et puis là, il y a les deux finalistes qui ont remporté un petit trophée qu'on a fait imprimer à l'école pour motiver les étudiants. Et on a eu quand même des solutions qui étaient vraiment chiadées. Donc ça allait de privilégier la densité de nombre de bouts de fromage dans le labyrinthe pour favoriser telle ou telle zone. On avait des IA qui copiaient l'adversaire pour essayer de tout simplement faire la même chose qu'eux, et puis à un moment, doubler l'adversaire et récupérer d'autres bouts de fromage. D'ailleurs, on est tombé sur un match IA copie contre IA copie, donc il n'y a personne qui a bougé. C'est assez embêtant. Il y a d'autres choses aussi, il y en a qui ont essayé d'anticiper les actions de l'adversaire parce que la position de l'adversaire est connue à chaque moment du jeu. On a eu des trucs vraiment poussés, donc des algos de colonies de fourmis, donc ça, c'est des gens qui avaient fait ça dans leur TIPE, par exemple, au prépa. On a eu des algos de Monte Carlo, on a eu aussi un hacking de la plateforme qui était assez magnifique. Donc tout était exécuté sur le même ordi, et ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait tout simplement faire un kill du processus piton adverse, donc ça, c'est bon. Ça se repère facilement quand on regarde le code. Sauf que les gars, en fait, ils ont planqué deux sortes d'espaces différents dans les commentaires pitons. Ils ont auto-interprété leur fichier comme un fichier binaire, et après, c'était une espèce de shellcode, en fait, que quand on l'interprétait comme du binaire, ça allait tuer le processus adverse. Donc il y a vraiment des étudiants qui sont allés très très loin, et c'était vraiment sympa. Donc j'en ai récupéré un stage derrière qui m'a amélioré ça. Et voilà. Donc un peu plus techniquement, l'idée du logiciel, c'est qu'on va avoir un serveur d'interface graphique qui va tourner, et un étudiant. Alors l'étudiant, il a un terminal et il va démarrer un logiciel qui est un launcher, en fait, qui va contenir un certain nombre de paramètres qui vont paramétrer le labyrinthe. Donc la largeur du labyrinthe, le nombre de bouts de fromage, la probabilité d'avoir de la boue entre deux cases, ce genre de choses. Et ce launcher va prendre en paramètre deux fichiers d'IA, un par joueur, qui va exécuter pour faire une partie. Donc le launcher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer quatre programmes. Donc tout d'abord un noyau qui va contenir en fait tout ce qui est génération du labyrinthe, gestion du jeu, calcul des scores et tout ça. Un gestionnaire de joueurs par IA et un navigateur, donc Firefox ou Chromium, n'importe. Les connexions se font, donc tout ça, c'est du socket, donc ça permet aussi de faire des tournois en mettant les logiciels dans des machines virtuelles ou des tournois inter-école, parce que Télécom Bretagne est en train de fusionner, par exemple, avec les mines de Nantes. Donc on pourrait faire des tournois inter-école. Et donc voilà, donc tout se connecte et après, la partie va se démarrer. Donc le noyau va initialiser un labyrinthe, va en créer un et va envoyer les informations de début de jeu aux différents programmes. Donc les différents programmes, il y a une petite phase de pré-processing, ils ont quelques secondes pour aller calculer, par exemple, les plus courts chemins de telle zone à telle zone pour les stocker quelque part pour ensuite s'en servir quand on va jouer. Après cette phase de pré-processing, le noyau envoie les informations du tour de jeu aux différents joueurs et ces joueurs-là ont justement une certaine durée de temps de calcul alloué pour décider d'une direction à prendre, donc haut, bas, gauche ou droite. Et donc cette direction, il la renvoie au noyau qui va ensuite envoyer ça directement à l'interface graphique pour que tout ça soit visible dans le navigateur et qu'on suive la partie en direct. Donc après, ça continue. Le tour de jeu est terminé, donc on enchaîne vers un autre tour de jeu, etc. tant qu'il y a des bouts de fromage. Et une fois qu'il n'y a plus de bouts de fromage, la partie est terminée. Donc il y a une compilation des informations de la partie qui est faite et qui est renvoyée au Launcher Pirate. Donc l'intérêt du Launcher Pirate aussi, c'est que c'est du code Python. Et le code Python, les étudiants peuvent le lire et le modifier et faire ce qu'ils veulent avec. Donc il y a une fonction à appeler pour démarrer une partie. Et cette fonction, s'ils veulent, ils peuvent la mettre dans des boucles. Et s'ils la mettent dans des boucles, ils peuvent par exemple aller mesurer l'impact de la largeur du labyrinthe sur le nombre de mouvements nécessaires pour un parcours en largeur. Ou ils peuvent aussi aller faire des calculs de moyenne sur le temps nécessaire pour faire un voyageur de commerce en fonction du nombre de formages dans le labyrinthe. Et donc on leur demande un petit peu de faire ce genre de choses en cours, c'est-à-dire d'aller au-delà de la simple production d'algorithmes, mais d'être capable de justifier que leur algorithme est bon dans telle ou telle condition et servira ou non pour le tournoi final. Alors je vais juste détailler deux ou trois petits points du logiciel qui me semblent intéressants. Donc tout d'abord, cette communication en fait entre le gestionnaire de joueurs pirates et l'IA qui est fournie par l'étudiant. Donc vous pourrez se dire, au final, le noyau à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie les informations aux IA, donc pourquoi s'embêter à passer par un gestionnaire ? On pourrait directement l'envoyer. L'intérêt, c'est que ça va permettre de planquer un petit peu toute la mécanique et ça utilise un outil qui est assez magnifique qui s'appelle Import Lib, qui est une bibliothèque Python en fait qui va faire un chargement dynamique de bibliothèques. Et donc au final, l'IA des joueurs, ça ne va jamais être qu'une bibliothèque Python. Et donc on va la charger au runtime et on va juste partir du principe que les joueurs ont bien écrit leur IA en partant d'un template qu'on leur a donné et que cette IA contient juste les choses qui sont ici. Et les choses qui sont ici, c'est un nom pour l'équipe, quatre mouvements qui sont potentiellement faisables, une fonction de pré-processing avec un temps qui est alloué qui est de l'ordre de trois secondes, donc qui va recevoir la carte du labyrinthe, les emplacements des joueurs, les emplacements des bouts de fromage, etc. Et une fonction de tour qui va être appelée plusieurs fois, donc tant que la partie n'est pas terminée et à chaque fois, cette fonction devra renvoyer un mouvement. Et c'est à peu près tout. Donc dans l'idée, ça permet aussi de faire d'autres choses, c'est-à-dire que le labyrinthe, on a vu que c'était une structure de données qui était un graphe, cette structure, on peut l'encoder sous forme d'une table de hachage, comme ça, qui a une position, on va associer une table de hachage qui a une autre position, on va associer le poids qui sépare les deux. Donc ça permet de leur montrer comment manipuler des maps et donc de faire tout simplement pour tout nœud dans la carte, pour tout voisin de ce nœud-là, le poids va être ce qui est dans la deuxième table de hachage. Donc on va pouvoir leur expliquer comment manipuler les dictionnaires comme ça, on va pouvoir leur faire travailler sur des tuples aussi parce que les positions sont finalement des couples en coordonnées matricielles dans le labyrinthe. Ça va aussi leur permettre de manipuler des listes parce que les bouts de fromage, c'est des listes. Et donc on va pouvoir leur faire acquérir des petits primitifs de manipulation de structure de données, mais de manière un peu ludique. Et voilà, donc là je vous ai montré un... Donc là vous avez en fait une IA complète pour Pirate. Donc vous avez les quelques constantes là-haut, une variable globale qui va servir en fait à passer l'information depuis le pré-processing jusqu'au turn. Vous avez une fonction qui est ici l'algorithme de Floyd-Warshal dont je n'ai pas écrit le contenu, mais qui va calculer tous les plus courts chemins entre toutes les paires de nœuds dans le labyrinthe. Et après, vous avez une autre fonction qui va prendre en paramètre cette table de routage, une position actuelle et des bouts de fromage qui va renvoyer le chemin qui va jusqu'au bout de fromage le plus proche. Et donc après, ce que vous faites, c'est dans la phase de pré-processing, vous appelez votre Floyd-Warshal, vous stockez l'étape de routage, et dans la phase de tour, vous trouvez le chemin jusqu'au fromage le plus proche, vous renvoyez le premier mouvement qui est là, et donc c'est ce mouvement qui va être appliqué. Donc on aurait aussi pu tout simplement calculer en fait le chemin pour le plus court chemin, enfin, excuse-moi, la suite de mouvements qui amènent le plus court chemin dans le pré-processing, stocker ça dans la variable de l'âge. Et l'intérêt de le faire dans la fonction de tour, c'est que si on fait ça contre un adversaire et que l'adversaire a chopé le bout de fromage avant qu'on y arrive, on peut réagir dynamiquement et se diriger vers un autre bout de fromage qui sera donc plus proche. Enfin bon, c'est du détail. Un autre point qui est intéressant, c'est le système de launcher. Je vous disais, c'est juste des constantes qui sont là et qui vont paramétrer le labyrinthe. Tous les labyrinthes sont générés aléatoirement, dans un piscier qu'on donne. Et donc là, on peut paramétrer les dimensions du labyrinthe, le nombre de bouts de fromage. Est-ce que le labyrinthe est symétrique pour donner la même chance aux deux joueurs qui sont des deux côtés ? On peut rajouter un time-out dans la partie, on peut régler le temps qui est alloué aux différents jeux. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour le logiciel. Juste pour terminer, c'est un cours qu'on a mis en place l'année dernière. Il a été joué qu'une seule fois. Et donc on a très peu de retours d'expérience, mais on a quand même des retours d'expérience qui sont globalement très positifs. C'est-à-dire que là où avant, il y avait quand même un gros échec de l'intéressement des étudiants en première année, là on se retrouve sur un sondage de fin où on pose la question est-ce que ça vous motive d'avoir un tournoi comme ça dit à la fin du semestre, avec plus de 60% des étudiants qui disent oui, une quinzaine de pourcents qui est neutre et une vingtaine de pourcents qui est non. Donc c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir. Quand on leur demande s'ils préfèrent ce genre de cours ou s'ils préfèrent un format plus CMT, DTP, au final, la plupart, ils préfèrent ce genre de cours-là. Donc c'est sur 50 étudiants qui ont répondu au questionnaire. Donc c'est globalement encourageant sur la chose. Et donc voilà, on a vraiment des bons retours là-dessus. Et voilà, donc en conclusion, je pense qu'on a globalement réussi à intéresser les étudiants à l'informatique en première année. Donc preuve en est qu'il n'y a pas longtemps, ils ont organisé une soirée BDE à Thème Pirate. On ne sait pas trop pourquoi, ça a sorti nulle part. Du coup, on était contents, on s'est dit que ça les a marqués. Et donc voilà, le logiciel est relativement simple. Au final, on n'a jamais qu'un template comme ça à compléter pour écrire une IA pour le logiciel. Et donc ça permet aux étudiants d'arriver dans un environnement qui est relativement simple et de réussir très vite à faire des choses qui sont graphiques. En termes de perspective, actuellement, la distribution du logiciel est un peu galère parce que c'est plein de petits logiciels modulaires, mais je vais essayer de faire un paquet à apt-get pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est j'ai distribué ça en machine virtuelle aux étudiants. Donc ils ont directement un environnement qui est préconfiguré avec des éditeurs de texte, un Linux pour ceux qui n'ont pas envie d'installer ça sur leur machine. Et tout l'environnement Pirate est déjà déployé. Et un truc qu'on va essayer de faire, c'est organiser une espèce de Battle Royale Pirate où on va avoir un serveur qui va tourner et puis les étudiants vont pouvoir charger des IA quand ils veulent. Et tous les mois, on fera un petit classement mensuel et puis il y aura une petite récompense pour l'étudiant qui aura la meilleure IA du monde. Voilà, donc deux, trois crédits sur les images. Et j'ai terminé pour là. Donc si vous avez des questions... Je peux faire une démo, si vous voulez. Mais ça ne sera pas filmé parce qu'on ne peut pas. C'est un problème technique. Il n'y a pas de droit ou quoi que ce soit. Exactement. Donc on va remercier Bastien d'abord puis on va prendre les questions. On va prendre les questions. Et donc une fois qu'on aura fini de répondre aux questions, on aura le droit à la petite démo. S'il nous reste du temps, on aura très probablement le temps. Donc je vous écoute pour les questions. Où on peut trouver les sources et sous quelle licence c'est ? Actuellement c'est par mail parce que je ne les ai pas encore mises où que ce soit. Mais ça sera du GPL V3 et puis vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Donc envoie-moi un mail si tu veux, je pourrais t'envoyer, pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que c'est volontaire dans un cours où on utilise le Python pour apprendre la programmation aux étudiants de ne pas respecter les conventions d'écriture justement inhérents au langage de programmation ? Il y a une logique derrière ou c'est juste parce que ce n'était pas important ? Alors ça dépend de quelle convention tu parles. J'ai vu beaucoup de camel case ou de non-respect de la PEP8. Donc c'était juste pour savoir si c'était... Non, ça c'est parce que moi j'ai l'habitude de faire comme ça. D'accord. Je n'ai pas fait attention à quoi c'est ça. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non ? Si, allez, une dernière et puis après on passera à la démonstration. En fait la question c'est de savoir si vous auriez pu éventuellement identifier un biais dans l'intérêt des élèves lié au fait que ce que vous proposez comme activité est compétitif. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense qu'il y a des biais sociaux genrés dans le fait que les filles sont moins, en général, pour au moins celles que les élèves que je vois régulièrement sont moins encouragés à participer à des compétitions que les garçons et que du coup la mise en place d'un jeu qui soit compétitif risque d'avoir, de créer des billets de cette manière-là. Est-ce que par exemple ce ne serait pas envisageable d'avoir une activité fondée sur l'écriture d'une IA mais qui pourrait être non compétitive ? C'est complètement envisageable, si. Mais personnellement je n'ai pas vu cette chose-là. Donc l'année dernière quand on a donné le cours, c'est que tous les étudiants travaillaient en binôme et du fait qu'il y a moins de filles en école d'ingénie de garçons, on n'a pas eu de binôme de filles. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Et du coup les filles étaient autant appliquées que les garçons dans l'écriture des IA et puis tout le monde était content en tournoi final. Et sur le questionnaire final ? Sur le questionnaire final, en fait, d'ailleurs c'est un reproche qui nous avait été fait par la direction de formation, c'est qu'on n'avait pas demandé le sexe des étudiants. Donc on avait juste demandé l'avis des étudiants de manière générale mais on ne voyait pas trop l'intérêt de faire la discrimination vis-à-vis de ça. Non, enfin je comprends parfaitement ce que tu dis, mais nous on ne voyait pas l'intérêt de choisir justement de discriminer est-ce que c'est un garçon ou une fille dans les réponses à apporter pour faire du profiling un petit peu des étudiants. Merci beaucoup, donc je vais couper l'enregistrement et puis on va pouvoir visionner la démo. Tu peux juste pas enregistrer du tout ? Non, parce qu'en fait, on coupe.